Europe 1 8 1 4 Europe 1 Matin Bruce Toussaint Il repère les mensonges à des kilomètres à la ronde. Voici Laurent Guimier, le vrai fou de l'info sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Alors vous vous attaquez ce matin à la pénurie de médecins qui frappent certaines régions de France. Les fameux déserts médicaux dont on a beaucoup parlé en fin de semaine dernière. Des sénateurs veulent inverser la tendance. On en parlait vendredi en pénalisant financièrement les jeunes médecins qui choisissent de s'installer là où il y a déjà beaucoup de cabinets médicaux. « Attention, on panique un peu vite » dit le professeur Chassant, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Les choses sont en train de s'arranger. Dans 2-3 ans, la carence démographique que nous constatons aujourd'hui risque de se transformer en pléthore. Aujourd'hui par exemple, on forme 8000 médecins. Nous en formions 3000 et quelques il y a très peu de temps. Alors là, le patron des syndicats de médecins est très clair. La pénurie de médecins va s'arrêter dans 3 ans maximum. Vrai ou faux ? Alors je dis c'est faux. La pénurie de médecins qui se termine dans 3 ans, c'est un peu trop rapide. M. Chassant va un peu vite en bosogne avec sa démonstration qu'on a entendue. Plus on forme de jeunes médecins, moins il y a des aires médicaux. Pour bien comprendre, je rappelle quand même la règle du jeu. Chaque année, c'est l'État qui fixe le nombre d'étudiants qui vont entrer dans les études de médecine. Ça s'appelle le « numerus clausus » et ça sert à réguler le nombre de médecins qui exercent. Avec ce robinet, cette vanne à l'entrée des études, on sait donc de façon assez précise combien de jeunes médecins s'installent à la fin des études. Alors quels sont les chiffres précis ? Eh bien, comme les études durent entre 9 et 12 ans, c'est simple, il suffit de faire le calcul. Les jeunes médecins d'aujourd'hui sont les étudiants du début des années 2000. Le numerus clausus était alors entre 4 et 5 000 par an. 4 à 5 000 nouveaux médecins par an. Ça ne suffit pas à combler les trous. Ça ne suffit pas aujourd'hui à remplacer les médecins qui partent en retraite. Oui, mais le professeur Chassant parle d'une amélioration dans 2 ou 3 ans. Et là, je dis qu'il va vite en bosogne en nous servant un chiffre un peu trop schématique. C'était son chiffre positif, vous l'avez entendu. On forme aujourd'hui 8 000 étudiants par an, le numerus clausus. Il est aujourd'hui, c'est vrai, de 7 500, on n'en est pas très loin. Mais je le rappelle, les étudiants ne seront médecins que dans 9 ou 12 ans. C'est la direction de la statistique du ministère des Affaires Sociales qui nous le dit. Effectivement, dans 9 ou 12 ans, les effectifs de médecins vont croître à partir de 2020. 2020, un peu de patience en salle d'attente. Merci beaucoup Laurent Guimier.